Bonjour, mon nom est Mélanie Olivier, je suis nutritionniste du sport chez Vivaille, expert en nutrition. J'ai mes assistants pour qu'on vous parle de récupération et on va faire un smoothie de récupération. Donc, la récupération, pourquoi c'est si important? En fait, c'est parce que vous jouez combien de matchs dans une année? 68. 68, sans compter l'école et les entraînements. Qu'est-ce que tu fais, Frédéric, toi, pour bien récupérer après un match ou un entraînement? Moi, j'essaie de prendre un chèque de protéines le plus rapidement possible. Quelle sorte de protéines? De la whey. De la whey. Et toi? Même chose, sauf que c'est la protéine animale. Et pour quelles raisons? Parce que je suis intélérant au lacté. Nous, on va faire un smoothie à partir de yogourt grec. Donc, vous êtes prêts? On y va avec la recette de smoothie de récupération qui donne deux portions. Donc, c'est un concours. On a besoin d'une tasse et demie de fraises congelées. Alors, vous mesurez ça. On va utiliser des mesures sèches. Ensuite de ça, tu as besoin de trois quarts de tasse de yogourt grec nature. Et là, on a du yogourt grec sans lactose pour toi. Et ensuite de ça, on va ajouter go, 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 trois quarts de tasse. Il est-il déjà mené? Oui, il est déjà mesuré. On ajoute la boisson de soya ou le lait au chocolat. Donc là, on a nos protéines avec le yogourt grec. On va avoir des glucides avec les fraises congelées. On a des protéines aussi dans la boisson de soya et dans le lait au chocolat. Et on a des glucides. On a les fraises, le lait, la demi-banane pour ajouter des glucides. Et si vous avez vraiment un gros entraînement, vous avez besoin d'avoir beaucoup d'énergie et de calories, on ajoute aussi du sirop d'érable pour ajouter un peu des glucides. Donc, deux cuillères à table chaque de sirop d'érable. Donc, c'est deux portions. Ce que ça donne, c'est pour une portion 230 calories, on va avoir 45 grammes de glucides, comme beaucoup de glucides pour bien récupérer, et 10-12 grammes de protéines qui vont venir du lait et du yogourt. Si je veux enlever des glucides parce que je le sais que je vais manger, bien, comme on a dit tantôt, on enlève le sirop d'érable. On peut aussi enlever la banane si on n'aime pas non plus. Donc, on mélange le tout. Tu peux appuyer. Voilà. Excellent. Bon, bravo! Merci. On a bien fait ça. On se fait un smoothie de récupération soi-même. Santé! Santé. L'autre chose qu'on peut faire aussi comme collation pour avoir peut-être un peu moins de protéines, 6 à 10 grammes et 30 grammes de glucides, j'ai mis des exemples ici. Donc, on va avoir trois quarts de tasse de yogourt grec avec une tiers de tasse de granola. Donc ça, ça se fait très bien aussi pour l'apporter à l'école avec vous. La fameuse tranche de beurre d'arachide banane va amener encore un petit peu plus de glucides et des protéines. On peut utiliser soit la demi-banane ou la banane. Le lait au chocolat ou boisson soya ou lait normal avec des céréales où on a aussi une demi-tasse de noix et fruits séchés. Ça, ça s'apporte très bien aussi à l'école. Le petit fromage avec, bon, on a mis un pamplemousse complet, qui est en des pamplemousses, qui va être aussi un 30 grammes de glucides. Et finalement aussi, c'est sûr que vous pouvez toujours traîner avec vous la poudre de protéines désiratées. Il faut s'assurer que ce soit une protéine qui est testée, NSF ou HFL, pour vous assurer qu'il n'y a pas de produits dopants ou d'autres contaminants. Sous-titrage ST' 501